Tokyo, contrairement au reste du monde, c'est très normal. Les gens sont dans la rue, vont dans des cafés, font la fête, prennent le métro. On n'a pas du tout l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Les gens ont un peu plus de masques que d'habitude, mais c'est très japonais, donc on voit déjà ça avant. Pour être honnête, il n'y a pas grande différence avant l'épidémie globale. Aujourd'hui, par exemple, il y a la gouverneure de Tokyo qui fait un speech pour prévenir la population que si les gens ne respectent pas un peu plus les mesures de distance avec les gens, potentiellement, dans trois semaines, il ferait, il paraît que dans le reste du monde, une quarantaine avec 14 jours obligatoires de rester chez soi, parce que Tokyo, c'est quand même une des plus grosses capitales du monde, une des capitales les plus peuplées, et même s'ils respectent les règles, ils portent des masques et tout ça, ça n'empêche pas que dans les trains, quand tu sors du travail ou dans les gros carrefours de transports comme Shinjuku, Shibuya, tout ça, ça bloque, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, si tout le monde agit si normalement, je pense qu'il y a une partie, soit c'est une partie d'ignorance où juste les gens n'ont pas les informations nécessaires, soit c'est une partie déni où les enjeux économiques sont plus importants que les enjeux sanitaires, notamment à cause des JO, et je pense que fortement, si les JO sont annulées, je pense que c'est ça que le gouvernement a peur, et c'est pour ça qu'ils captent plus ou moins l'information, ils essaient de faire en sorte que ça marche, que ça se passe, mais tout le monde en doute fortement, et le peuple japonais de plus en plus aussi, il y a certains événements qui ont été annulés, certains hanamis, célébrations pour voir les cerisiers, Disney a fermé, Tim n'avait fermé, tous les grands musées ont fermé, du moins d'ici la fin du mois de mars, mais je pense que ça va être fortement prolongé d'ici peu. Les écoles ont fermé depuis début mars, jusqu'à la fin du mois de mars, je pense que ça sera prolongé, je ne sais pas encore, je n'ai pas vraiment d'informations par rapport à ça, mais ce qui est fou, c'est que les enfants ne vont pas à l'école, mais le reste de la ville, tout est normal, et du coup les enfants sont dans les parcs avec les parents le week-end, et c'est blindé, et du coup ça n'a aucun effet en termes de confinement et de protection des enfants et du reste de la population. Après la grande différence, c'est que nous en tant qu'étrangers, on sait ce qui se passe dans nos pays respectifs, et on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions, et d'être inquiets tout simplement, et de prendre des mesures un peu plus drastiques, ce qu'on nous a dit de faire, qui est de se laver les mains, de porter des masques, et d'éviter les lieux publics un peu blindés. Du coup nous on est un peu plus inquiets par rapport à ça, et on fait attention, on a fait en sorte de pouvoir travailler en télétravail, on a un peu forcé la main pour leur faire comprendre que nous on était inquiets d'un point de santé, on l'a obtenu, donc là à partir d'aujourd'hui par exemple je suis en télétravail, mais c'est très normal en fait, et du coup c'est très effrayant parce que c'est normal.